Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette palette. Donc c'est une palette Colourpop, c'est la Making Move. Vous savez à quel point j'adore les palettes Colourpop. Voilà, c'est pas bien cher pour de la super bonne qualité, donc là je ne sais pas l'air du tout le grammage. Je ne sais pas lire, je verrai. Donc c'est encore une palette que j'ai reçue de la part de Maryse dans le big colis. Donc vous avez toutes les vidéos en barre d'infos qui ont un lien avec le colis qu'elle m'a envoyé, l'unboxing, le crash test et tous les swatchs et le make-up que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup la Color Story, alors c'est du nude, aujourd'hui ça ne va pas être folichon question make-up. Mais c'est des teintes que j'aime beaucoup et je dois avouer que ce petit pailleté là, il a l'air canon. C'est un marron moyen, comme ça avec des petites paillettes dedans, rose, mauve, argenté. Il a l'air sublime. Donc, écoutez, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up. Donc je vais commencer avec un 231 et faire mon creux avec la teinte ici. Donc je ne sais pas vous lire les teintes, mais je vais prendre celle-ci. Ça doit être un très 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 beau, une très très belle couleur pour faire un creux. Et on est parti. Alors Color Pop, toujours pareil, hyper 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 poudreux. Mais très bonne qualité de fard. Voilà, on part sur une forme classique. Je remonte quand même assez haut. Voilà. Alors je vais prendre un pinceau plus précis, si j'en trouve un. Et je vais prendre la teinte ici en dessous. Pour faire un creux plus précis. En fait, j'aurais dû mettre cette teinte là dans le creux et estomper avec l'autre. Mais on va le faire dans l'autre sens, du coup. Je reprends mon premier pinceau pour blender. Je prends un pinceau biseauté et je prends de la teinte la plus foncée ici pour faire mon coin externe. J'adore ce genre de teinte. Je blende directement sur ma copière mobile. Et on n'oublie pas l'extérieur du ras de cils. Un estompe. C'est la première fois que je teste du nude de chez Colourpop. J'ai que des colorés. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette teinte. Ok. Alors, on va y aller au doigt et on va prendre la teinte justement ici en dessous avec les paillettes. Pour mettre sur le reste de la paupière. Les paillettes sont très discrètement, on les voit encore. Alors, je vais prendre cette teinte-ci. Pareil, au doigt. Pour mettre au centre. Ouh, ça j'aime bien. Ah, ça j'aime bien. Et avec un pinceau pour le coin interne, je vais prendre la teinte ici. Elle est un peu plus jaune champagne. Mais elle est supralumineuse aussi. Et je vais reprendre un petit peu de la teinte qu'on a mis au centre pour le mettre par-dessus. Voilà, j'en vais. Ben voilà pour les fards. Écoutez, je ne peux pas en mettre de trop vu que c'est du nude. Il y a quand même quelques coups de chute. Mais ça, avec color pop, on est habitué. Alors, je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure, faire mon treadliner et je vais mettre du beige. Je trouve ce que je fais que très rarement en muqueuse inférieure. Je vais également rajouter quelques petites paillettes. Les champagne fantasy de chez OPV dans le creux et sous la queue de mon liner. Rouge à lèvres, je ne sais pas encore. Je verrai ça après et je vous le dirai à la fin. Et je viens vous remontrer ce que ça veut. Rouge à lèvres, je ne sais pas encore. Et donc, voilà le look final avec la palette color pop. Alors, avant d'y revenir, j'ai oublié de vous dire au début, j'ai testé ce blush de chez Tom Ford. Voilà, tout simplement. J'ai mélangé les deux teintes et j'aime beaucoup. Franchement, c'est des points de produit, ce n'est pas du tout dans ma gamme de prix. On est d'accord que si je les achève, je n'irai pas les racheter. Mais je suis bluffée aussi bien par le bronzer que j'avais testé, je ne sais plus dans laquelle, dans la autre era. Bref, le blush, j'adore aussi. Il se travaille super bien et le mélange de deux teintes est magnifique. Et en dessous, j'ai mis un petit peu du Pilotol en crème pour faire une petite base. Voilà, sur les lèvres, j'ai mis celui-ci. Donc, c'est le Sugar Cookie des Melted. J'adore ces produits. Et l'autre que j'ai testé, il a super bien tenu. Il a résisté à la bouffe, au café, au clope, à la sieste. Il a résisté à tout. Et franchement, je les adore. Ils sont super agréables sur les lèvres. Je suis assez bluffée par ces petits rouges à lèvres-là. Je les aime beaucoup. Voilà. Et là, la teinte va parfaitement... J'en ai sur les dents, je rêve. Va parfaitement avec la teinte qu'on a mis en paupière mobile. Donc, gros coup de cœur sur ces petites choses-là. Voilà. Pour la palette Colourpop, ben voilà, c'est du Colourpop. Donc, je ne suis jamais déçue. Les lumineuses sont d'enfer. Sauf que, ben, très chuteux, quoi. J'ai des petites baillettes partout, hein. Mais ça, c'est très habituel. Après, si vous faites votre teint après, que vous faites l'inverse, ça passe crème. Mais moi, comme je le fais toujours avant, j'ai toujours des petites chutes de paillettes avec les fards pailletés, même si je les mets au doigt. Mais voilà. C'est du nude, on est d'accord. Ce n'est pas le genre de couleur que moi, j'utilise habituellement. De temps en temps, j'aime bien. Puis bon, là, j'ai fait un petit peu de fioriture avec le liner pailleté qui est totalement optionnel, évidemment. Donc, voilà. Par contre, gros coup de cœur sur cette teinte-là. Les paillettes sont hyper discrètes. Et sur celui-ci, wow. Magnifique. Magnifique. Donc, voilà. Colourpop, c'est une valeur sûre. C'est du petit prix. Donc, tout ce que j'aime, il faut juste faire attention parce qu'ils sont chuteux. Et le problème aussi chez eux, c'est que souvent, les pannes ne tiennent pas bien à la palette. Voilà. Mais une fois que vous le savez, une fois que vous êtes habitués, il n'y a plus de souci. Donc, voilà. J'aime beaucoup cette petite palette. C'est du nude comme j'aime. Et voilà. Bref. Donc, Maryse, merci. Je vais le dire à chaque vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Pas en bas. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve de toute façon demain. Je ne sais plus quelle vidéo. Mais on se retrouve demain. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous.